hello tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo on va parler de glossy box j'ai reçu de leur part deux box comme ceci je n'attendais vraiment pas donc merci beaucoup j'ai unboxé ces box avec vous aujourd'hui sur youtube parce que je trouve que ça vaut vraiment le coup et si vous êtes encore à la recherche de cadeau de noël un prix raisonnable je trouve que ça vaut vraiment le coup si le programme vous plaît n'hésitez pas à liker et vous abonner si ce n'est pas encore fait alors glossy box m'ont envoyé déjà une première box comme ceci il s'agit de leur box en édition limitée pour noël ils m'ont envoyé également leur édition limitée pour le black friday donc cette box tout en noir quelques infos pratiques donc qui sont en vente sur glossy box comme je vous disais ça vaut vraiment le coup parce que celui ci l'édition limitée pour le black friday il coûte 20 euros pour les non abonnés et il y a plus de 154 euros de produits à l'intérieur il me semble que c'est un super bon plan pour les abonnés il coûte 15 euros si vous n'êtes pas abonné à la glossy box et que vous voulez vous abonner je vous mets mon lien d'affiliation en barre d'infos et je vous mets un code promo qui s'affiche juste ici c'est yoni glossy avec ce code là vous pouvez avoir votre première box à 10 euros au lieu de 15 euros 50 et avec ce code aussi vous avez tous ces coffrets en édition limitée au même prix que les abonnés en fait donc encore plus réduit donc typiquement ici vous allez l'avoir à 15 euros la box pour l'édition limitée pour noël ici elle vaut encore plus le coup parce qu'il ya une valeur réelle de plus de 200 2 euros de produits je crois et elle coûte 30 euros pour les abonnés j'ai commencé par l'unboxing de cette édition limitée pour le black friday donc cette box pour le black friday se présente comme ceci tout en noir et quand on ouvre on a toujours déjà le petit magazine comme d'habitude comme toutes les glossy box pour vous présenter l'intérieur des produits avec les prix mais je préfère de couvrir en même temps avec vous donc je chope déjà le gentle facial buffer qui apparemment est un exfoliant pour le visage c'est marqué exfolier délicatement votre peau à l'aide de cette éponge exfoliante et naturelle pour le visage fabriqué à partir de coton et de lin naturel effectivement qui se présente comme ceci vraiment une matière très naturelle et derrière vous avez une petite once pour la tenir tout simplement ça m'a pas l'air trop abrasif pour un exfoliant donc je l'utiliserai avec plaisir deuxième produit que je chope c'est un produit de carl lagerfeld et model co c'est le bec blush en teinte light beige et à l'intérieur c'est comme ceci il fait 3,5 g je connais pas vraiment beaucoup les produits de cette marque je crois que j'ai dû tester un crayon c'est tout et c'est assez bizarre quand même parce que regardez la teinte on dirait un highlighter pourtant le nom ils disent que c'est un blush cuit pour moi ça va pas être un blush c'est vraiment un highlighter pour le coup regardez donc je crois qu'il ya eu un problème avec la traduction mais pour moi ça c'est vraiment un highlighter donc on a l'aide ça m'a l'air d'être ouf je fais juste un petit swatch waouh effectivement et la texture elle est hyper fine pas de paillettes donc trop bien j'utiliserai en tant que highlighter donc trop bien troisième produit je chope là c'est marqué glow on facial massage beauty tool visiblement c'est un accessoire pour se masser le visage c'est comme ceci j'en ai déjà reçu dans les calendriers de l'avant et c'est un petit accessoire pour les soins ça a un nom mais et l'une d'entre vous me l'a dit en plus mais la quiche que je suis l'a déjà oublié mais c'est un accessoire comme ça qui est très tendance moi j'utilise pas trop ce genre de truc c'est plus pour ma mère donc je mettrais encore ça de côté aussi quatrième produit de cette box nous avons un produit la marque balance me qui fait 30 millilitres et c'est le pre and probiotic cleansing milk balance me c'est une très bonne marque une marque clean ouais 99 97% d'ingrédients naturels je découvre pas mal de références de cette marque maintenant de plus en plus dans les box donc je suis ravie de pouvoir tester ça aussi et de l'incorporer à ma routine c'est très naturel mais c'est apaisant cinquième produit nous avons là de la marque basic skin c'est le silicone exfoliating pad connaît pas du tout c'est aussi un accessoire d'accord j'ai déjà l'accessoire aussi comme ça dans des calendriers de l'avant mais en rose et là je l'ai en vert c'est plutôt pratique je l'ai déjà utilisé le mien en rose pour exfolier là en dessous du menton sur les ailes du nez et c'est vraiment très pratique donc je suis ravie d'avoir un deuxième sixième produit c'est un produit de la marque nao by c'est le protective hair mask volume conditioner qui fait 50 millilitres on l'a souvent cette marque dans glossy box on l'a reçu dans le calendrier de l'avant d'ailleurs c'est une marque clean naturelle organique et donc là c'est tout simplement un masque pour les cheveux volumisants j'utilise pas trop de masques pour donner du volume à mes cheveux donc ça je mettrai de côté je sais pas il ya combien de produits mais en tout cas il ya plus que les box habituels là on est déjà un septième produit cette fois ci on a des vitamines donc de la marque my vitamins beauty et c'est de l'acide hyaluronique il y a 30 tablettes à l'intérieur c'est vegan bon ça je n'utilise pas aussi des compléments alimentaires donc je le mets de côté également mais sinon l'acide hyaluronique de toute façon c'est connu pour bien prendre soin de la peau huitième produit c'est toujours pas fini nous avons cette fois ci un produit de la marque grasse estella down for the peel et c'est un foot masque donc il ya une paire de 45 millilitres ça j'en ai vraiment besoin pour le coup des masques pour les pieds j'en ai jamais assez mais en ce moment j'en fais pas mal donc je le testerai avec plaisir j'ai déjà eu l'occasion de tester des masques de cette marque pour le contour des yeux vraiment ici super bien donc c'est avec plaisir que je testerai celui pour les pieds avant dernier produit nous avons un eyeliner liquid eyeliner de la marque the beauty crop donc c'est le winged woman eyeliner en full size ok toujours un produit qu'on a besoin je vais pas encore l'ouvrir parce que j'ai des eyeliner qui sont entamés en ce moment mais ravi de tester cette référence et je connais pas cette marque et enfin dernier produit de cette box black friday nous avons donc de la marque eggs et rouge c'est le soft focus port perfect hd et matte veil qui fait 30 millilitres j'ai déjà reçu un sérum de cette marque justement dans une des glossy box aussi je suis trop contente de recevoir comme ça une base c'est visiblement une base pour le visage il va hydrater et affiner les grains de porc moi c'est ce dont j'en ai vraiment besoin il ya plusieurs promesses derrière apparemment ça matifie ça aide à minimiser l'apparence des pores donne un joli aspect à la peau ça une formule aussi anti acné pas mal de choses qui font rêver je vais voir au niveau de la texture je pense que ça je vais le tester assez rapidement ok donc c'est un liquide rosé comme ça quand ça sort et ah oui c'est une texture finalement très aqueuse je m'attendais pas à ça généralement c'est assez siliconé ce genre de choses mais ok ça fait un effet tout doux c'est pas collant et ça pénètre plutôt assez rapidement je vois pas vraiment d'effets qui minimisent qui floutent mais plutôt un effet matifiant directement donc voilà pour l'unboxing de cette première box qui est la black friday edition vraiment je trouve que ça vaut vraiment quoi on a eu dix produits à l'intérieur et pour la plupart qu'avec des full size donc un mix de soins de make up mais beaucoup plus de soins encore une fois dans ces box là et n'hésitez pas si ça vous plaît parce que c'est une édition limitée et en général ça part assez vite ces genres de trucs je passe maintenant à l'unboxing de l'édition limitée pour noël qui se présente comme ceci vraiment celui ci c'est mon coup de coeur j'aime beaucoup sa boîte c'est ça reprend le packaging du calendrier de l'avant je vous laisse voir de plus près vous voyez comme ceci et donc cette fois ci c'est plus bleu ciel comme ça mais avec les mêmes effets marbrés dorés c'est marqué glossy box surprise me tout comme le calendrier et ça s'ouvre comme ça des deux côtés vous voyez donc voilà quand on ouvre celui ci on a toujours le même petit flyer celui ci je vous disais qu'ils vont encore plus le coup parce qu'il ya plus de 200 euros de produits à l'intérieur pour une trentaine d'euros c'est parti premier produit que je choque donc dans cette box c'est un produit de la marque beige à paris et c'est le gommage corps au sel de mer et huile de burruti et fleurs de tiare il fait 76 grammes j'ai jamais testé des produits de cette marque pourtant elle est dispo sur sephora depuis très longtemps donc je suis vraiment particulièrement ravie de retrouver ça ici c'est une marque en plus qui m'attire mais à chaque fois je me dis faudrait que je l'achète il me semble qu'ils font des diffuseurs pour la maison des brumes d'ambiance et tout je suis plutôt intéressé par ça et je remets mon achat toujours à plus tard et là c'est un produit pour le corps oh là là qu'est ce que ça sent bon c'est très estival ça sent le monoï à pernée et c'est un gommage donc pour le corps donc ravie tout comme la première box je sais pas combien de produits on va retrouver dans cette édition limitée de nouvelles là j'ai un produit de la marque josephine et c'est le liquid highlighter en teinte mit clair une marque qu'on a l'habitude de recevoir dans la glossy box on a reçu un rouge à lèvres déjà dans les box dans le calendrier de l'avant on a reçu un blush qui m'a vraiment beaucoup plu et là l'highlighter qui vient compléter la collection trop trop bien elle se présente comme ceci vraiment packaging j'aime beaucoup le packaging de ces trucs là et moi j'aime bien les highlighters les blushs liquides j'espère juste qu'il n'y a pas de paillettes ouais même en bout que le blush il n'y a pas de paillettes je peux vous le dire donc trop trop cool regardez moi ça c'est beau et rien qu'à la texture au swatch on a une base assez huileuse un petit peu comme les highlighters de la iconique london vraiment cette marque a l'air de faire de chouettes chouettes produits donc je vais me pencher un peu plus sur le cas de cette marque parce que tous les produits que j'ai reçu de cette marque vraiment j'adore donc trop ravie troisième produit nous avons un produit de la marque verso c'est l'hydratation sérum avec de la niacinamide qui fait 10 millilitres donc pour un sérum pour le visage vraiment il y a de quoi tester pour ce format là et je ne connais pas mais il me semble qu'avec cet ingrédient c'est vraiment pour prévenir de l'apparition des boutons des impuretés donc je testerai avec plaisir aussi quatrième produit un produit de la marque vita liberta c'est le heavenly elixir donc c'est un élixir de bronzage évolué teinté c'est la teinte moyen c'est pour le visage et pour le corps qui fait 30 millilitres c'est pas un produit que je vais utiliser je n'utilise pas ces genres de trucs non plus donc je vous mets de côté vous testerez pour moi cinquième produit un produit de la marque renne skin care c'est le clean jelly oil cleanser qui fait 15 millilitres je connais déjà mais j'ai jamais eu l'occasion de le tester encore je sais plus dans quel calendrier je l'avais reçu mais c'était au même format donc pareil ça partira pour vous de côté aussi miren c'est une très bonne marque avec de bonnes campos donc c'est cool sixième produit de la box on a une crème pour les mains donc elixir florale absolue fleur d'oranger de la marque panier d'essence et la crème fait 30 millilitres j'aime beaucoup son packaging assez floral justement comme ça et la fleur d'oranger j'aime beaucoup cette odeur dans les crèmes donc je vais la tester tout de suite et banniers d'essence je me rappelle d'une crème pour le visage que j'ai testé de chez eux que j'ai adoré trop trop bon je m'en lasse pas de cette odeur et elle m'a l'air bien bien riche pour une crème donc ça partira bon j'en ai sac à main trop cool septième produit maintenant c'est de la marque docteurev riout et c'est une édition limitée visiblement une crème de nuit à la vitamine c qui fait 50 millilitres je connais pas cette marque mais absolument pas et une crème de nuit 50 millilitres il ya de quoi faire largement donc je testerai je le mets de côté pour l'instant parce que j'ai déjà des crèmes d'ouvert en ce moment mais je le testerai le moment venu huitième produit on a toujours pas fini je sais pas il ya combien de produits donc c'est un exfoliant pour le visage qui a une triple action il fait 50 millilitres j'ai pas dit la marque c'est la marque nip et fab je connais pas non plus vraiment c'est ce que j'aime avec les box et du coup ça permet vraiment d'élargir mon univers 50 millilitres très bon format triple action pourquoi et ça donne de l'éclat ça rénove la peau et ça affine les grains de port le genre de truc dont j'en ai vraiment besoin je sais plus à quel produit on est mais on comptera ensemble à la fin là j'aime beaucoup ce que je trouve c'est un produit la marque zoeva c'est le powerful lip shine donc lip gloss brillant à lèvres qui fait 5 millilitres au vision 1 c'est une marque j'apprécie beaucoup aussi et les gloss j'avais beaucoup porté ça regardez-moi ça il ya plein de petites paillettes à l'intérieur vous verrez pas grand chose mais c'est un gloss transparent mais il est bourré de reflets dommage à la caméra ça donne pas justice mais en vrai il ya vraiment des paillettes assez holographique même à l'intérieur j'adore décidément cette box là me plaît beaucoup entre nous je crois qu'elle me paie plus que la black friday edition après c'est juste une question de goût mais si je devais vous conseiller là jusqu'ici maintenant je pense que quitte à acheter une box moi je préférerais plus l'édition limitée de noël un autre produit et une très bonne marque aussi vraiment je suis surprise c'est la marque milk makeup c'est un blush dans la teinte work qui fait 6g et cette teinte là je l'ai pas encore chez milk je vous ai fait une vidéo j'ai adoré leur stick leur fond de teint ils sont vraiment connus pour faire des textures crème comme ça trop contente franchement pour un blush il y a de quoi faire pendant un bon moment regardez cette teinte la texture est hyper fine et voilà au niveau de la tinte elle est quand même assez glossy à voir une fois portée et le dernier produit de cette box nous avons de la marque blanc stockholm numéro 3 c'est un masque à l'acide hyaluronique aloe vera et aux extraits de cocombre c'est visiblement pour hydrater pour nourrir en tant qu'amatrice de masques en tissu je suis ravie je ne connais pas cette marque les promesses ont l'air bien je testerai c'est vegan cruelty free écoutez moi c'est fini pour l'unboxing de cette box en édition limitée de glossy box vraiment je suis trop contente de son contenu je vous la recommande vraiment si vous êtes à la recherche d'un cadeau comme ça pour des beauty addict il y a de belles références les formats sont chouettes la box est très jolie encore une fois glossy box nous régale avec de super bons produits non seulement leurs box sont trop bien mais les éditions limitées comme ça aussi ça vaut vraiment le coup on a eu 10 produits à l'intérieur et je réitère ce que je vous ai dit je préfère plus cette box que la black friday mais dans tous les cas les deux elles valent vraiment le coup j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu ck n'oubliez pas les pouces en l'air n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous comptez craquer je vous remets mon lien en barre d'infos et mon code aussi en attendant une prochaine vidéo prenez soin de vous je fais plein de bisous bye je vous remets